Lorsque l'on parle d'HGE Pendel, on parle bien sûr du nom de la composition entière. Ce n'est pas le nom attribué à une automotrice unique, par exemple, comme les kiss ou les flirt que nous voyons passer régulièrement au CFF. Avant de nous intéresser à la rame complète, qui comporte 8 éléments, intéressons-nous à la locomotive nommée l'HGE 4.4. Elle a été construite par les ateliers SLM et ABB. Actuellement, elle est en mode parc. Ce train, cette rame-là, en fait, ne roule pas aujourd'hui. Vous pouvez le voir, notamment, ce mode parc, avec le fait que les pantographes, les deux pantographes au-dessus de la locomotive, sont levées en même temps. C'est une caractéristique que nous ne voyons pas, par exemple, dans les gares de Genève ou Lausanne, pour prendre les gares que tout le monde connaît, car ce sont des gares de passage. Ici, c'est une gare ambutoire, Engelberg, comme vous pouvez le voir. On peut donc y stocker des rames. Et notamment, quand on doit changer de cabine, le mode parc doit être activé. On a vu le mode parc avec pantographes. On peut voir également ce mode grâce aux phares sur la locomotive ou la rame. En l'occurrence, il n'y a qu'un seul feu blanc, contrairement à une marche normale où deux ou trois feux blancs sont allumés. Vous le savez, depuis les débuts de l'émission, nous vous expliquons la signification des lettres et nombres sur des locomotives ou des automotrices, par exemple. Pour ce qui est de cette locomotive, vous savez déjà que le H signifie véhicule pour crémaillère. On l'a vu en saison 1 avec l'épisode sur le B-Villard-Bretail. Le G, lui, veut dire que c'est un véhicule pour voie étroite, pour rouler en adhérence sur voie étroite, qui est donc un écartement plus petit que celui utilisé au CFF. On sait déjà que c'est un véhicule pour voie étroite, adhérence, mais aussi crémaillère. Le petit E à côté signifie que c'est un engin électrique. Ça aurait pu être un M qui voulait dire véhicule diesel. Pour ce qui est de la fraction à côté, le premier chiffre signifie le nombre d'essieux moteurs. Le deuxième chiffre veut lui dire le nombre d'essieux total. On sait donc ici, 4 sur 4, qu'il y a 4 essieux moteurs, que tous les essieux sont moteurs. On s'intéresse deux petites secondes au système de freinage. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques minutes. Pour l'HGE44, je vous rappelle que ces 4 essieux sont moteurs. Les 4 essieux sont freinés avec le système de sabot, le système classique que l'on a découvert avec Pascal Juillera dans l'épisode autour d'une NSTCM. L'HGE44 est équipé d'un attelage semi-automatique. On les avait rapidement vus dans l'épisode autour de la gare de Neuchâtel. Le principe est simple. Lorsque la locomotive doit être couplée avec l'élément en question, en l'occurrence la voiture première classe ici même, une partie de ce qui doit être transféré dans la voiture est attelée juste en approchant les deux composants, en les couplant. Le reste doit être attelé manuellement. Je parle notamment du câble électrique qu'on voit là-bas ou des tuyaux de frein, en tout cas le sol qui est relié ici. C'est donc un attelage semi-automatique, une partie automatique, le reste manuel. On a vu la locomotive, l'HGE44. Pour rappel, le convoi lui est équipé d'une voiture panoramique de première classe. Elle est sur le Luzern Engelberg Express. Si on remonte un petit peu plus le convoi, on va tomber sur des voitures que l'on peut nommer B. Vous vous souvenez, B signifie voiture de deuxième classe. Il y en a précisément deux entre la voiture panoramique et l'autre voiture qui nous intéresse dans le convoi. Il faut savoir que le trajet de Luzern à Engelberg dure environ 40 minutes. Ce qui fait qu'il faut occuper un petit peu, bien sûr, les enfants durant le trajet. C'est le rôle de la voiture du Globby Express. Vous voyez au niveau de sa livrée, elle est faite pour occuper les enfants de manière ludique, avec des jeux à l'intérieur, en même temps que des places sont réservées, bien sûr, pour les parents. On passe la voiture du Globby Express. On arrive sur une composition bien plus moderne, avec le retour d'une rame deuxième classe normale, on pourrait dire avec des fenêtres quand même bien plus grandes, pour apprécier les paysages lors de la montée. Une deuxième voiture, donc concrètement après le Globby Express, deux voitures deuxième classe uniquement, deux B. Et on arrive sur l'ABT, le A pour première classe, le B pour deuxième classe, mais aussi T signifiant qu'elle dispose d'une cabine de conduite. Cette composition, cette pendelle, comme on l'appelle, dispose d'une caractéristique technique intéressante. Pour le confort des voyageurs, elle est équipée de freins à disque, exactement comme sur votre voiture. Pour rappel, l'HGE44 est équipée de freins à sabots. Le confort est donc accru puisque le freinage est plus doux. Retrouvez l'émission ferroviaire suisse Raiwan tous les soirs sur Télésuise et en tout temps sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !